Sous-titrage MFP. Depuis 90 ans, nous partageons des moments inoubliables avec les Congolais. Créée le 25 octobre 1923, l'histoire de Bralima est étroitement liée à celle de la République démocratique du Congo. Filiale du groupe Enneken, 3e brassard mondial et 2e européen depuis 1987, Bralima partage depuis 90 ans avec les Congolais des moments exceptionnels et inoubliables grâce à une gamme de plus de 30 boissons différentes. Avec sa signature toujours leader, Bralima est sans conteste le numéro 1 en République démocratique du Congo sur le marché des bières et des limonades. Nous, Bralima, toujours leader, offrons une gamme de produits et marques fortes soutenues par une innovation permanente et un personnel professionnel pour assurer la satisfaction et le plaisir de nos consommateurs. Le principal est que nous, Bralima, nous avons notre mission et nos valeurs dessinées. Et nous les vivons. Notre mission commence par « Nous, Bralima, toujours leader ». Qu'est-ce que ça veut dire être « Toujours leader » ? Il faut rester toujours leader en termes de volume de vente et nos parts de marché. Il faut rester toujours leader en termes de qualité de nos produits. Il faut rester toujours leader en termes de profitabilité. Depuis 90 ans, nous créons un environnement adapté aux diversités de nos hommes. Bralima est une référence en gestion de ses ressources humaines. Avec un effectif de 3000 collaborateurs, Bralima est le premier employeur du secteur privé en République démocratique du Congo et fait ainsi bénéficier 29 000 ménages. Nos salariés ont une seule exigence commune, satisfaire pleinement les exigences du client. Bralima à elle seule représente 2% de la force ouvrière, 174 000 emplois supportés, soit 0,8% du marché du travail et 2% du PIB du pays. Investir dans le capital humain est fondamental pour la direction générale. A cet effet, elle crée en 1985 l'École des Brasseurs de l'Afrique centrale, EBAC. Une première dans la région, une structure pédagogique de formation continue pour les salariés du secteur brassicole de 4 pays. La RDC, le Rwanda, le Burundi, le Congo et l'île de la Réunion. Bienvenue à EBAC, l'unique école pour Brasseurs en Afrique centrale. Ici à EBAC, on forme les agents, les employés de Bralima, surtout pour deux perspectives. La première perspective, c'est lié aux compétences fonctionnelles. Ça signifie la part technique que tu dois faire mieux et mieux dans ton travail. En 2013, 1 400 employés ont été formés. Depuis 90 ans, nous récompensons nos collaborateurs. Bralima prime régulièrement ses employés qui comptent plus de 5 ans d'ancienneté. Elle leur délivre un diplôme de récompense pour leur fidélité sans faille à l'entreprise dans laquelle ils ont évolué. Nous nous retrouvons tous ensemble pour un événement heureux. La reconnaissance des mérites de quelqu'un parmi nous. Ils se sont dévoués pour Bralima et donc le milieu de même depuis des années. Pour 3 5 ans, Bralima, c'est... La méritocratie, je dis qu'à la Bralima, nous sommes des anges. Il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'hommes, c'est la méritocratie. Je tiens à souligner particulièrement notre doyer à tous. Monsieur Simon Munganga, engagé à Bralima en 1968, c'est-à-dire il y a 45 ans. Bralima est également le précurseur dans la lutte contre le VIH en entreprise en RDC. Depuis 1998, elle prend totalement en charge tous ses employés et leurs familles. Elle a ainsi développé une politique basée sur la non-discrimination et la non-stigmatisation. Elle organise régulièrement pour ses employés et leurs familles des activités préventives. Depuis 1998, la Bralima prend en charge ses agents ainsi que leurs familles pour la prise en charge du problème VIH-CIDA. La Bralima mobilise, la Bralima sensibilise et la Bralima disponibilise la prise en charge gratuite. Qu'il soit un co-travailleur ou qu'il soit partie de l'entreprise, il continue à prendre son traitement aux frais de Bralima. Depuis 90 ans, nous offrons des produits de qualité à nos consommateurs. C'est pour nos consommateurs, nous offrons les produits de qualité supérieure. C'est pour nos consommateurs, nous lançons les innovations. Tout en garantissant la rentabilité durable de notre entreprise. C'est pour nos consommateurs, nous restons toujours l'aide. La Primus, à travers la petite Yacartier, est son produit phare. Toutefois, d'autres boissons telles que Turbo King, Maltina, Coca-Cola et Vitalo obtiennent également des places considérables sur le marché. 95% des boissons que nous commercialisons sont produits en RDC. Bralima, c'est 69 000 points de vente, 6 000 dépôts relais, 80 grands distributeurs, 14 000 bars, 4 600 kiosques, 29 000 ménages et 15 400 glacières. C'est pour nos consommateurs, c'est pour nos consommateurs. La population est proche, il y a des consommateurs proches, il y a des clients. Grâce à un prodigieux plan de modernisation, nous disposons de structures adaptées à une meilleure production. Il s'agit entre autres du brassage en continu pour les usines de Lubumbashi et de Kinshasa qui sont dotées d'équipements modernes et de machines robotiques. Le groupe Enneken est également propriétaire depuis 1988 de la bouteillerie de Kinshasa, Bukin, une usine spécialisée dans la fabrication des bouteilles en verre, premier et seul savoir-faire de la sous-région. Depuis 90 ans, nous cherchons l'excellence. Grâce à sa recherche constante de l'excellence, à la gestion rationnelle et à l'optimisation des ressources de l'entreprise, toutes les usines de Bralima sont certifiées. 6 usines ISO 22000 et 7 usines ISO 9001. La Bralima répond ainsi aux normes des standards internationaux. Ces certifications traduisent aujourd'hui la maîtrise de la qualité de ces boissons à chaque étape de leur fabrication. Nos responsabilités sociétales Bralima oriente chacune de ces actions de manière à être à la hauteur de la confiance et des attentes de la société dans laquelle elle évolue. En interne, avec la mise en œuvre des actions spécifiques pour la sécurité, Bralima réduit les incidents et les accidents. Pour l'externe, en entreprise citoyenne, elle assume pleinement ses responsabilités envers elle avec son programme BABF, Braring a Better Future ou Brasseur dans l'avenir meilleur. Bralima préserve l'environnement en promouvant le développement durable. À Bralima, on utilise une énergie propre d'origine hydraulique. Pour chauffer l'eau de cuve de brassage qui doit atteindre une très haute température. Grâce aux innovations industrielles dont le système de brassage en continu, il est possible de maintenir une chaleur constante, ce qui permet de réduire la consommation énergétique et donc les émissions de gaz à effet de serre. De ce fait, on consomme moins d'eau qui reste la matière première essentielle car la bière en est composée à 90%. Pour assurer la livraison des boissons dans les zones éloignées, la Bralima recourt au transport fluvial, l'un des moins polluants. Pour ce, elle possède deux bateaux et sept barges. Soucieuse de l'environnement dans lequel elle évolue, la Bralima recycle 95% de ses emballages et toutes ses brasseries sont équipées de stations d'épuration des eaux usées. Depuis sept ans, ce que nous gagnons, nous le partageons. Nous nous engageons à contribuer au bien-être de la communauté congolaise. Depuis 2007, l'association sans but lucratif, la Fondation Bralima, est l'expression de la responsabilité sociétale de l'entreprise à travers laquelle la Bralima contribue aux enjeux du développement durable de la RDC. Avec une mission d'investir pour le bien-être du Congolais, la Fondation Bralima intervient sur trois domaines, la santé, l'éducation et la production alimentaire. Elle a commencé d'abord comme action sociale de l'entreprise mais elle s'est constituée finalement en une ONG. La Fondation Bralima a aidé à organiser des campagnes, notamment la campagne Boire ou Conduire, notamment la campagne sur la consommation responsable d'alcool. L'hôpital de Paz est bien connu parce que c'est un hôpital qui notamment s'occupe des violences faites à la femme. La Fondation Bralima est intervenue là-dedans pour pouvoir aider à la bonne prise en charge des enfants. Pour assurer une bonne formation de la jeunesse congolaise, la Fondation Bralima contribue également à la progression du niveau de l'éducation et des conditions de travail des élèves, des étudiants et des enseignants congolais. La Fondation Bralima a à son actif plusieurs réalisations, dont la réhabilitation de dizaines d'écoles. Elle leur a également fourni des manuels et du matériel pédagogique. Depuis 2009, la Bralima participe à l'opération SMILE, campagne annuelle d'intervention gratuite sur les malformations faciales. Par ailleurs, une fois par an, elle organise en interne et dans tous les sièges une collecte de sang. 500 poches de sang sont disponibles chaque année pour la population congolaise. La Fondation Bralima s'investit également en contribuant à la réduction de la pauvreté et de la faim grâce à ses interventions dans la formation des paysans dans son projet phare, la production du riz local. Grâce à ce projet, la Fondation Bralima améliore le niveau de vie des paysans, l'accès à l'éducation, la qualité de la production de riz et augmente la sécurité alimentaire. Le projet Riz vise l'augmentation de la production de riz locale pour réduire la faim et la pauvreté. Et la brasserie joue très bien son rôle du saimeur de croissance par l'encadrement des paysans, par l'achat des outils de travail et des intrants qui font que la production puisse être de qualité. Les paysans sont très enthousiastes par rapport à l'apport de ce projet. Le projet Riz, c'est 65 993 familles de riziculteurs, 131 986 producteurs encadrés, 345 000 personnes appuyées, 40 394 hectares en culture, 39 319 tonnes de riz vendues à Bralima, 33 104 tonnes de riz vendues sur le marché, 26 millions de dollars investis dans l'économie locale et 73% des riziculteurs affirment aujourd'hui avoir amélioré leur niveau de vie grâce au projet Riz. Bralima partenaire de la culture congolaise. Depuis quelques années, Bralima se joint à Kinshasa au festival de la Tchangou et à la fête de la musique, deux rendez-vous culturels indiscutables. Bralima soutient également et régulièrement différents artistes congolais en sponsorisant notamment les concerts de certains musiciens. Les fondements de la réussite de Bralima, l'expertise de nos équipes, nos marques fortes et la qualité de nos produits sont les trois fondements de notre réussite. Partenaires de la RDC depuis 90 ans, nous n'avons cessé d'investir pour le bien-être des Congolais et nous aspirons à continuer pour encore de longues années. Nos valeurs sont la joie, le respect, la passion, la responsabilité et la professionnalité. Je vous remercie.